Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on répond à une de vos demandes spéciales. Vous me dites souvent de faire des recettes comme dans le meilleur pâtissier, des classiques revisités. J'ai pensé à vous et je me suis dit qu'on pouvait faire des choux à la crème, super kawaii et décorés en forme de cerise. Vous avez envie de faire ça avec moi? Oui? C'est parti! On aura besoin de 55 g de farine, 55 g de sucre brun type cassonade, 40 g de beurre mou et du colorant rouge. Mélangez la farine et la cassonade dans un bol avec vos mains et assurez-vous qu'il n'y ait aucun grumeau. Ajoutez le beurre pommade et écrasez-le avec une cuillère et poursuivez avec vos doigts parce qu'on veut obtenir une texture qui soit bien sableuse. Incorporez le colorant rouge, mettez des gants parce qu'on veut éviter de se tâcher les doigts et mélangez jusqu'à ce que la pâte soit de couleur uniforme. Placez-la entre deux feuilles de papier cuisson et étalez la pâte avec votre rouleau à pâtisserie. Idéalement, on veut une épaisseur d'environ 1,5 mm. Je glisse tout sur une plaque et avec un emporte-pièce de 2 cm de diamètre, je découpe des cercles dans la pâte. Quand vous avez terminé, on glisse le tout au congélateur pour 10 minutes. Pour la pâte à choux, j'utilise 125 ml d'eau, 50 g de beurre, 100 g de farine, 3 œufs et une pincée de sel. Première étape, on verse l'eau, le beurre et le sel dans une casserole et on porte à ébullition. Incorporez la farine d'un coup dans le liquide qui est bouillant et mélangez rapidement pour former une pâte bien compacte. Desséchez la pâte sur feu doux et laissez-la tiédir dans un bol. J'ajoute un premier œuf dans la pâte et je mélange intensément pour que celui-ci soit bien bien incorporé. On continue avec un autre œuf et je mélange à nouveau jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui soit lisse, c'est la clé pour réussir votre pâte à choux. Je termine avec un autre jaune d'œuf pour que mon appareil soit plus coulant et que la pâte forme une pointe quand elle retombe dans le bol. Pochez des choux d'environ 1,5 cm de diamètre sur un tapis siliconé en essayant de les faire le plus régulier possible. Quand c'est fait, placez les disques de craquelin toujours congelés sur les choux et ça part en cuisson pour 20 minutes à 200 degrés Celsius. Les choux vont gonfler et le craquelin va les recouvrir complètement pendant la cuisson. Une fois refroidi, je fais un petit trou en dessous avec la pointe d'un couteau et je garnis les choux avec de la crème chantilly. Pour me faciliter le travail, j'utilise une douille seringue. C'est vraiment l'outil parfait pour faire la garniture des choux. Aujourd'hui, j'ai une super astuce pour vous. Quand mes petits choux sont terminés, je viens réaliser la tige et la feuille de mes cerises avec de la pâte à sucre, mais je rajoute de la thylose. La thylose, c'est de la poudre qui durcit la pâte à sucre et qu'on trouve dans les magasins spécialisés de pâtisseries et vous allez pouvoir réaliser des super décors en pâte à sucre avec ça. Pour la déco, je perce un trou sur le dessus et je pose la queue et la feuille de cerise que j'ai fait en pâte à sucre pour joindre les deux choux ensemble. Alors, ils ne sont pas trop kawaii ces petits choux à la crème en forme de cerise? Boom! Nos petits choux à la crème façon kawaii sont terminés. Pendant que vous faites la lecture du Love Mail, vous me laissez une tornade de commentaires pour me dire comment vous avez trouvé cette recette. Et aussi, n'oubliez pas les pouces bleus. Et vous savez quoi mes petits choux? Moi je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao!